Hello, hello, bonsoir les graines de joie, les graines d'étoiles, bienvenue sur notre rendez-vous, un nouveau rendez-vous de coaching live que je vous propose dans la suite, la continuité de nos masterclass que nous avons partagé, là il y a déjà, ça fait déjà bientôt, bientôt trois semaines, voilà, donc un petit moment pour, voilà, pour vous permettre d'arriver, de vous connecter, peut-être réfléchir, vous avez peut-être réfléchi à vos questions, est-ce que vous aviez envie de partager ce soir et sur quels sujets, voilà, il y a peut-être des sujets qui vous préoccupent, des choses, des questions que vous avez à poser, coucou Muriel, voilà, faites-moi un petit coucou dès que vous arrivez, que je puisse, voilà, je puisse vous voir sur le chat, voilà, que ce soit chouette, voilà, on va patienter quelques minutes, le temps qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent, voilà, dites-moi si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, voilà, on est ensemble ce soir pour répondre à vos questions et profiter quelque part de ce temps ensemble pour, voilà, lever peut-être certaines choses, avoir une vision différente par rapport à quelque chose que vous pouvez traverser aujourd'hui, voilà, donc, je vous invite pendant ces quelques minutes, voilà, je vais attendre 2-3 minutes, quelques personnes, n'hésitez pas à commencer à poser, à écrire vos questions, vos remarques, comment ça s'est passé pour vous, coucou Maïté, comment ça s'est passé pour vous depuis la semaine dernière, si vous étiez là la semaine dernière, qu'est-ce que, comment ça progresse, le oser être soi, oser briller, comment est-ce que vous sortez de votre zone de confort, voilà, c'est aussi un moyen de poser des choses, de témoigner, de dire comment ça évolue pour vous, voilà, peut-être pour inspirer aussi d'autres personnes, c'est toujours, c'est toujours chouette et c'est un beau cadeau que vous offrez aux gens, voilà, et puis, en attendant, en attendant, voilà, juste, je vous fais un petit rappel par rapport par rapport au programme Le Réveil qui commence le 1er juin, voilà, je vous remettrai le petit lien d'inscription au programme, voilà, c'est un accompagnement qui mêle à la fois, voilà, des vidéos préenregistrées avec tout un processus, hein, en 6 étapes, un processus de transformation, plein, plein, plein d'exercices qui vous permettent de passer à l'action et de rentrer dans cette vibration de l'action et en complément, un groupe Facebook de soutien qui est spécifique aux gens qui rentreront dans ce programme où vous pourrez éventuellement vous mettre, vous mettre en binôme et puis, et puis donc, 3 zooms de coaching, on va dire rapprochés pour vous suivre pendant ces 3 mois de formation, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui va commencer le 1er juin, donc, c'est, c'est, alors, j'ai eu l'élan de reproposer cette, une nouvelle date, un nouveau départ pour ce programme parce que, voilà, j'ai, je vous avais dû voir ou peut-être, peut-être que vous ne l'avez pas vu et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le visionner, le témoignage d'Armande qui a fait ma formation il y a déjà 4 ans, qui est revenue dessus plusieurs fois, on est toujours en contact, elle m'a fait, elle a fait vraiment des super retours, elle a fait des super bois en avant, elle a vraiment révélé sa puissance, sa lumière et c'est que du bonheur de l'entendre témoigner et donc, je l'ai eu, il y a, quoi, il y a une dizaine de jours au téléphone, on a fait ce témoignage par Zoom et ça m'a donné l'élan de reproposer quand j'ai vu, voilà, tout ce qui s'était passé pour elle et comment elle avait pu, à l'intérieur de ce programme, aller connecter, avoir des déclics, ouvrir des portes et passer à la vitesse supérieure clairement dans sa vie, quoi, voilà, donc c'était très beau et voilà pourquoi je repropose ça. Alors, super, comment c'est, super, mettez vos questions pour ceux qui sont en direct et puis je vais en parler au fur et à mesure. Autre point que j'avais envie de partager avec vous, là, j'en profite, j'aurai également, je pense, je vais démarrer ça à partir de mi-juin, certainement, bon, tiens, 14 juin, à partir de mon anniversaire. Je vais redémarrer aussi un accompagnement de six mois sur le thème de vivre dans la grandeur. Voilà, j'avais déjà, sur les six mois de 2020, accompagné un groupe sur cette thématique, donc avec vraiment une plongée à l'intérieur de soi avec un accompagnement sur six mois, avec un rendez-vous mensuel par Zoom et je dirais toute une implication, un engagement au quotidien pendant six mois, voilà, avec, je vous envoie des différentes thématiques et vous vous engagez et il y a, voilà, ça nécessite d'avoir un petit peu de temps pour vous le matin, le soir et quelque part, ça vous aide à créer de nouvelles habitudes, ça vous aide à changer votre énergie. Voilà, c'était vraiment une très, très belle coucou Marie-Jo, voilà, ça y est, il y a du monde qui arrive. Coucou Sandrine, Monique, ouais, super, voilà, on va pouvoir commencer. Il y a déjà quelques personnes. Voilà, donc, ce programme Vivre dans la grandeur, je le redémarre le 14 juin pour six mois, 14 juin, le jour de mon anniversaire. Voilà, pour six mois, ça vous permettra d'avoir comme un fil conducteur sur tout le restant de l'année 2021 pour vous soutenir. Voilà, là aussi, j'ai eu l'élan de vous le reproposer parce que Virginie, qui y avait participé l'année dernière, m'a dit, écoute, j'aimerais bien est-ce que tu refais une session de ce programme Vivre dans la grandeur, ça m'a beaucoup plu, ça me soutient et ça m'a soutenu vraiment dans le quotidien et j'aimerais, voilà, j'aimerais pouvoir continuer avec un nouveau groupe. Voilà, c'est pour ça que je vous en repars. Super ! Alors, je vous invite à celles, puisque vous n'êtes que des femmes pour l'instant ce soir, qui nous retrouvent, voilà, peut-être mettre des petits commentaires sur vos, soit vos témoignages, soit des questions, voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et je vais prendre, je vais le prendre par, je vais le prendre dans l'ordre, c'est, coucou Maïté ! Donc, Muriel, quelle est la bonne attitude à adopter quand je sors de ma zone de confort ? Je m'exerce actuellement, je vais de mieux en mieux autrement. Merci. Waouh, génial ! Merci d'en témoigner, c'est génial, c'est super Muriel, c'est super inspirant. Alors, la bonne attitude à adopter quand je sors de ma zone de confort. Alors, si tu peux préciser, Muriel, moi, moi, je vais répondre avec la manière dont je perçois ta question, on va peut-être affiner en fonction de ma réponse. Pour moi, si je sors de ma zone de confort, c'est quelque part que je fais face à une forme de peur qui est à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que, voilà, il y a ma zone de confort, la zone où je m'exerce, je connais, quelque part, où je suis dans le connu, dans les habitudes, les choses bien ancrées, etc. Et puis après, il y a toute cette zone où c'est inconnu, je n'ai pas l'habitude et donc, l'inconnu peut justement me faire peur. Et donc, pour moi, l'attitude à avoir quand je sors de ma zone de confort, c'est justement une attitude vraiment d'ouverture, d'ouverture, d'accueil, d'accepter l'inconnu, d'accepter de se laisser traverser quelque part par les émotions, parce que, voilà, s'il y a de la peur qui est là, forcément, à un moment donné, il va y avoir des émotions qui ne vont pas forcément être hyper agréables ou que je vais devoir traverser pour justement dépasser cette peur et aller chercher et recevoir le cadeau qui se cache derrière cette peur parce qu'en général, dès que je sors de ma zone de confort, je vais vers l'inconnu et c'est à cet endroit-là où je vais vraiment toucher, en fait, à la magie de la vie. Donc, pour moi, c'est vraiment une attitude d'ouverture, d'accueil, de se laisser traverser, de se dire que tout est juste et que si la vie m'a mis à cet endroit-là avec ce challenge quelque part, c'est que je suis capable de le tenir, c'est que je suis capable de traverser tout ça et donc, j'ai cette capacité. Donc, est-ce que je peux en fait, déployer cette attitude de confiance, confiance en moi, confiance en la vie, en fait ? Je pense que c'est vraiment ça. Alors, tu nous dis je m'ouvre aux autres, je m'exprime plus et m'exposer n'est pas toujours évident. Ok. Donc, c'est en ça où tu sors de ta zone de confort. Ok. Va, regarde de plus près. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour toi t'exprimer plus, t'exposer plus ? Voilà. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi ? Qu'est-ce que ça vient provoquer comme type d'émotion ? Et puis, juste, en fait, ouais, accueillir ce qui est là, accueillir. En tout cas, en tout cas, bravo parce que c'est aussi de cette manière-là que les choses vont s'ouvrir et si je sors de ma zone de confort, ça veut dire que si au départ, j'avais un cercle, voilà, mes habitudes, mon confort, le connu, etc. et plus je sors de ma zone de confort, plus j'agrandis ma zone de confort, en fait. Voilà, à partir du moment où je vais dans l'inconnu, eh bien, cette inconnue devient connue et donc, j'agrandis, j'agrandis tout ça. Ça me fait penser aussi puisque Marie-Jo est connectée. Marie-Jo, il y a deux ans et demi, est venue dans un trek dans le désert marocain et c'était une grosse sortie de zone de confort parce que, voilà, venir à l'étranger toute seule, prendre cette décision de rejoindre un groupe, etc. Et donc, en fait, elle l'a fait une fois, ça a été génial, il y a eu des super cadeaux, enfin, c'était top, elle pourra en témoigner et comme elle, elle l'a fait, c'est devenu facile, c'est devenu du connu et elle est capable de le refaire sans qu'il y ait toutes ces peurs auxquelles elle a été confrontée la première fois, en fait. C'est vraiment la première fois où vous sortez de cette zone de confort sur une thématique en particulier où vous allez être, voilà, où ça va palpiter, où vous allez avoir des émotions, etc. C'est la même chose que la première fois où, voilà, moi, j'ai fait, par exemple, dans un autre contexte de la Via Ferrata, par exemple, ou de l'escalade, les premières fois, je n'étais pas très rassurée et puis, voilà, comme je vois que ça se passe bien, que je me sens en sécurité, etc., je prends l'habitude, ma zone de confort s'agrandit et donc, je peux ensuite aller vers quelque chose encore plus challenging et il y a quelque chose de très joyeux, de très joueur, en fait, d'agrandir en permanence ma zone de confort. C'est vraiment aller vers la croissance de mon être, en fait, voilà. Ah, merci Muriel. Oui, tu baignes dans de belles vibrations, c'est nouveau, génial. C'est toi qui les crées, en fait, les vibrations. Donc, c'est vraiment important de réaliser qu'on est pleinement responsable. Je suis pleinement responsable de ma vibration et je peux choisir n'importe quelle vibration, en fait. Une vibration très, très positive qui me tire vers le haut ou des vibrations beaucoup plus basses, en fait. Oui, Marie-Jo, elle est trop fière de moi. Maintenant, c'est vrai, c'est plus facile. Exactement. Et quand ça pétille dans le corps, on sait que c'est ça, on ne doute plus du tout. Exactement. Et c'est, voilà, il y a des fois où vous allez sentir un élan pour aller quelque part mais ça va justement vous demander de grandir et de faire face à des peurs et en fait, c'est ça qui est génial parce que c'est vraiment, voilà, si j'accepte de me confronter à cette peur et de faire ce grand saut dans l'inconnu et d'un derrière, il y a effectivement tous ces cadeaux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Muriel. Alors, je remonte un petit peu parce qu'il y avait donc Maïté aussi qui a posé une question. Alors, je n'ai pas l'impression de briller même si je m'efforce de me reconnecter à mon cœur. Je me sens l'éteindre de ne plus être à ma place dans mon travail. Je t'invite Maïté à aller vraiment regarder ce que ça fait effectivement à l'intérieur de toi par rapport à ton travail. Comment tu te sens dans ton travail aujourd'hui et qu'est-ce que ça génère effectivement comme émotion. Et il y a peut-être, voilà, il y a peut-être à un moment donné un passage des décisions à prendre. Je ne dis pas qu'il faut couper du jour au lendemain, ce n'est pas du tout ça. Mais voilà, se dire, tiens, si ce travail aujourd'hui, voilà, de poser les choses, d'être honnête avec soi en fait et de me dire, tiens, comment ça vibre dans mon travail aujourd'hui ? Est-ce que ça me remplit ? Est-ce qu'il y a du sens ? Est-ce que j'ai de la joie ? Est-ce que, voilà, toutes ces petites questions et si je vois finalement que ça ne matche plus, je peux sérieusement me poser des questions et me dire, tiens, mais en fait, qu'est-ce que je désire vivre dans mon travail ? Et qu'est-ce que je désire expérimenter ? Et vraiment commencer à, je dirais, à insuffler, à envoyer dans l'univers ces nouvelles vibrations de qu'est-ce que j'aimerais expérimenter, quel type d'activité j'aimerais avoir. Alors, je n'aime pas, je n'aime plus le mot travail parce que, voilà, je dirais que moi, je suis passée d'un travail salarié effectivement à la création d'une activité et cette activité me remplit, m'épanouit, me fait vibrer et je ne suis plus du tout en train de parler de travail. Et je pense que ce saut, on est tous et toutes capables de le faire à un moment donné quand on en ressent les lampes, bien évidemment. après, il y a plein de gens qui vont se trouver super épanouis dans un travail salarié parce qu'il y a une forme de sécurité, etc. Et tout est OK en fait. On est tous et toutes différents. Et, mais vraiment, se dire, voilà, si je sens que je suis en train de m'éteindre, tu vois, Maïté, dans ce que tu vis aujourd'hui dans ton travail, je ne sais pas dans quoi tu travailles, si tu sens qu'il y a vraiment cette flamme qui s'éteint, les désirs qui ne sont plus là, etc. D'abord, c'est super important d'en prendre conscience, de se dire, tiens, OK, je suis là aujourd'hui, je constate que ça ne me satisfait plus et de me poser la question, OK, je suis là, mais où est-ce que j'ai envie d'aller en fait ? Parce que si je n'impulse pas ça dans l'univers, dans ma vibration, dans mon énergie, l'univers ne va pas pouvoir répondre, ne va pas pouvoir m'amener d'autres opportunités. Si je reste dans mon travail en étant dans le négatif, en me disant je ne peux pas briller, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, j'ai peur de quitter ma sécurité, etc., etc., en fait, c'est comme si je tourne en rond et je reste dans ce moule et ça n'ouvre pas d'autres possibilités, c'est-à-dire l'univers ne peut pas répondre. Il n'y a qu'à partir du moment où je pose les choses, je prends conscience et je me dis OK, là, ce n'est plus OK pour moi de vivre ce truc-là, donc, voilà, je veux changer et qu'est-ce qui me fait vibrer ? Voilà, vous posez la question, Maïté, de qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te ferait vibrer ? Ça peut être un nouveau travail salarié totalement, voilà, et te dire, voilà, te mettre dans cette perspective de changement en fait, de changement et qui va te demander aussi de sortir de ta zone de confort. Voilà, on rejoint un petit peu dans un autre domaine ce que Muriel, voilà, la question de Muriel, c'est, je suis là dans mon cocon de sécurité et je définis là où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie d'expérimenter, comment j'ai envie, voilà, de vivre mes journées, au sein d'un travail qui peut être salarié ou est-ce que ça vibre, est-ce que j'ai envie de monter mon activité ou pas, voilà, et se poser toutes ces questions-là et pour moi, là, on commence à planter des graines, voilà, des graines qui vont pousser, il va y avoir, si je me mets dans cette perspective-là et dans cette énergie-là, l'univers va m'envoyer des opportunités en fait et c'est là où il va y avoir certainement des synchronicités qui vont arriver. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Maïté, n'hésite pas, alors, alors, j'ai écrit sur mon journal pour un défi de l'expression gagner sa vie, je prends conscience que je suis là-dedans, toujours travailler sur moi, prendre conscience de ce qui se passe, pourquoi, comment, et je me demande est-ce que la pleine conscience est vraiment d'analyser, de travailler sur soi pour s'élever sans cesse ou sont les limites avec le lâcher prise ? En fait, pour moi, ce n'est pas travailler sur soi, je n'aime pas ce mot travail, je suis désolée, mais bon, voilà, je le dis cache après, chacun sa perception, mais moi, vraiment, c'est une vibration que je n'aime pas du tout dans le mot travail que je n'aime plus. Travailler sur soi, c'est, oui, on doit dégager des choses et c'est mieux de lâcher des conditionnements, de lâcher des peurs, de lâcher des croyances, etc., etc. Mais, pour moi, l'essentiel, c'est, je me reconnecte à ce qui me met en joie et là, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand je suis connectée à ce truc-là qui est puissant, qui me donne envie de me lever le matin, j'ai toute l'énergie nécessaire pour exploser mes barrières, en fait, pour exploser mes croyances, exploser mes peurs, exploser tout ça, en fait. Et ce n'est plus un travail, ça devient vraiment de l'épanouissement de soi, de comment je rayonne de plus en plus, comment je vis une vie qui me met de plus en plus en joie, en fait. Voilà. Donc, on n'est pas dans quelque chose de laborieux, en fait. Pour moi, le mot travail est beaucoup associé à quelque chose de laborieux. Je dois travailler dur, je dois me remettre en question, je dois, et voyez, j'emploie le terme je dois. Et ce n'est pas ça, en fait. La vie, elle ne nous demande pas ça. La vie, elle nous demande juste de nous connecter à ce qui nous met en joie. Et là, à cet endroit-là, on est tous différents les uns des autres parce qu'on a tous des dons ou des talents différents parce que, parce que, voilà, ce qui va me faire vibrer ne va pas te faire vibrer Maïté ou ne va pas faire vibrer Muriel ou Marie-Jo ou n'importe quelle autre personne dans ce live. Voilà, donc vraiment, la vie, ce n'est pas, pour moi, c'est vraiment une aventure, en fait, une exploration de soi. C'est un jeu. Ce n'est pas du travail, ce n'est pas dur, ce n'est pas laborieux. Et si je suis dans cette énergie aujourd'hui parce que, voilà, c'est parfois ce qui est, je trouve, pas évident au niveau des thérapies ou de certains thérapeutes, voilà, on n'a pas besoin de travailler sur soi pendant des années pour être heureux, pour s'épanouir, en fait. Pour moi, c'est plus une question de déclic, de changement d'énergie et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà. Et ça, ça, c'est joyeux. Ça, c'est un jeu. Et la vie me demande de jouer avec tout ça, de jouer avec les lois de l'univers, en fait. Hello, Véronique ! Coucou Martine ! Je vois un petit peu vos... Ok, Muriel, j'ai répondu à... Alors... Marie-Jo nous dit « Les peurs de ma famille ne m'ont pas fait fléchir malgré la peur que cela suscitait en moi. Je suis restée centrée sur mon envie et j'y suis allée. » Super ! Voilà, c'est ça, c'est resté ancré dans... En fait, ce que tu soulignes ici, Marie-Jo, le côté « Qu'est-ce qui est juste pour moi ? » Est-ce que je suis capable de me relier à ce qui est juste pour moi ? Ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie aussi, de manière un peu plus large. Et... Et ça, il n'y a pas de... C'est no way, quoi. Personne n'a le droit... Vous êtes... Vous devez avoir le rôle de protéger tout ça, de protéger votre vibration, de protéger votre centre et de rester... Voilà, de rester ancré dans ce qui est juste pour vous, en fait. Et ça, c'est super. Et la vie aime nous tester par rapport à ça. Tiens, est-ce que je vais dire oui ? Est-ce que je vais dire non ? Moi, j'ai traversé aussi des périodes comme ça où j'ai dû apprendre à dire non. Apprendre à dire stop. Apprendre à mettre fin à certaines choses pour que... Non, stop, là, c'est plus OK pour moi. C'est plus OK pour moi. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être une manière de se comporter dans la relation, etc. Et bon, autant, c'était très difficile pour moi de dire non avant parce qu'il y a toujours la peur de ne pas être aimée, la peur de décevoir, etc., etc. Mais, en fait, c'est quand j'apprends à reconnaître ce qui est juste pour moi, que j'arrive à poser des grands oui et des grands non, que finalement, voilà, ça devient aussi plus clair pour moi, ça devient plus clair pour les autres. et il n'y a plus entre guillemets d'intrusion. Je respecte mon territoire, on respecte mon territoire. Alors, Maïté nous dit, oui, je sais que je n'ai plus ma place tellement c'est difficile. Je sais que je résiste à y rester pour la sécurité et les peurs de sauter, comme tu dis. Je t'invite vraiment, Maïté, et je pense que tu n'es... Je te remercie de parler de ça et de témoigner de ça parce que je pense que tu n'es pas forcément la seule, bien... Enfin, à mon avis, il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont envie d'aller, envie de sauter dans cet inconnu, mais qui n'osent pas à cause de cette sécurité, à cause de ces peurs, enfin, de cette insécurité plutôt, et des peurs de sauter dans le vide, de sauter dans l'inconnu. Ça peut se faire étape par étape. Ça ne veut pas dire, voilà, moi je suis passée par le grand vol plané, voilà, de toute façon, quand on se fait virer, on se fait virer, moi je ne m'y attendais pas, donc ça a été le grand vol plané après les événements qui m'étaient arrivés avant et qui avaient complètement déstabilisé ma vie. Donc, je dirais que moi j'ai été effectivement jetée dans le bain ou dans la piscine et j'ai appris à nager dans la piscine. Alors, c'est vrai que quand je dois moi-même faire la démarche de quitter quelque chose qui ne me correspond plus, ça peut être plus compliqué et ça peut effectivement me mettre face à d'autres types de peurs et en même temps, voilà, je vous invite, donc Maïté et puis les personnes qui peuvent être concernées par ça, à aller regarder de près ces peurs parce que les peurs ça ne sont que des fabrications du mental. Après, je peux aller regarder très concrètement, voilà, qu'est-ce qui me fait peur ? Demain, je me projette, voilà, je quitte mon job, qu'est-ce que j'ai peut-être à aller regarder ? Parce qu'il y a des fois on a peur et en fait on a des économies, on a des gens qui peuvent nous aider, etc., etc., et il y a des fois on arrive aussi à déconstruire la peur de l'insécurité juste en regardant des chiffres, en regardant les choses, en regardant la situation de manière très pragmatique et ça permet de dégonfler finalement le ballon de Baudruche. Et sinon, voilà, si ce n'est pas le cas, c'est quoi ces peurs ? Est-ce que je peux accepter de les regarder ? De me dire et au pire qu'est-ce qui pourrait arriver ? Je veux dire à un moment donné je peux aussi accepter de sauter dans le vide, de me lancer dans autre chose, un autre job ou une activité et puis vivre l'expérience en fait. Et si ça ne marche pas, c'est ok. Je ne vais pas me faire harakiri. je peux retrouver un job derrière entre guillemets peut-être alimentaire mais voilà, mais au moins je n'ai pas de regret en fait de ne pas l'avoir fait. C'est-à-dire que si je reste dans ma zone de confort, dans ma zone de sécurité, peut-être que posez-vous la question tiens, si je reste là, comment je vais me sentir dans 5 ans, dans 10 ans ? qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et là, aller observer ce qui se passe. Alors ça, c'est des choses que je fais aussi en accompagnement individuel ou pendant les immersions où on va voir ce qui se passe dans le corps, comment ça vibre, etc. et on va aller chercher cette force qui est là à l'intérieur de moi qui me permet de dépasser ces peurs pour mettre un pas devant l'autre et progressivement changer cette vie qui ne me convient plus. Voilà. Et ça ne veut pas dire du jour au lendemain aussi. Et c'est marrant parce que ayez bien en tête que vous êtes des êtres créateurs. Moi, je ne le savais pas au moment où je me suis fait virer mais avec le recul, je pense que j'ai créé le fait de me faire virer et d'avoir, voilà, de faire une rupture conventionnelle en fait. Ce qui m'a permis de faire un gros break dont j'avais vraiment besoin de ça puisque ça faisait 18 ans que j'ai été salariée et j'avais toujours tout fait en courant y compris mes enfants. Et voilà, ça m'a permis de faire un gros break, de me poser, de me former, de me payer des formations, de me payer des coachings, etc., etc., pour grandir et me permettre de faire ce virage dans les meilleures conditions. Donc, vous pouvez aussi vous imaginer tiens, et si demain ma boîte me licenciait ? Et si demain il y avait un plan de licenciement ? Et si demain, voilà, et je ne sais pas dans quelle situation tu es, Maïté, mais voilà, il y a peut-être aussi des choses que tu n'imagines pas, moi je ne l'imaginais pas me faire virer. Mais en même temps, il y a un moment donné, j'avais planté cette graine parce que quelques, deux ans auparavant, des collègues du comité de direction s'étaient effectivement fait virer, mais là pour le coup, pour des raisons très évidentes, on va dire, voilà, il y avait, enfin, ce n'était pas, voilà, ce sont des raisons tout à fait valables, on va dire, et à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui disait, mais je ne comprends pas, ce n'est pas juste, il y a des gens qui ne font pas bien leur job, qui même mettent en péril de la boîte et on les vire et ils partent avec une indemnité colossale et pour moi, c'était compliqué, c'était difficile et puis, je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû planter la graine de, et si, et si moi, effectivement, je, ça me plairait de recevoir une indemnité de licenciement pour être un petit peu à l'abri, etc., et puis peut-être quitter, quitter cette société dans laquelle j'étais depuis déjà quelques années et où j'avais le sentiment de tourner un petit peu en rond et j'y restais aussi parce que, ben voilà, pour des questions de sécurité, parce que mon mari venait de me quitter, j'élevais seule financièrement mes enfants, etc., etc., donc ce n'était pas très confort et en plantant cette graine quelque part, quelques mois plus tard, je me retrouvais dans cette situation finalement. oui, Marie-Jo précise exactement, j'ai vécu ça et un jour mon corps a dit stop, c'est mieux d'en prendre conscience avant d'aller trop loin, exactement. Il y a un moment donné, il ne faut pas tirer sur la corde si vraiment, voilà, tu sens que ce n'est plus du tout aligné avec toi et c'est normal que ça vienne vous chercher là, en ce moment, tout le monde est en, il y a beaucoup de gens qui sont en train de bouger, beaucoup de gens qui se remettent en question, l'énergie sur la terre est en train de changer, les vibrations montent, donc forcément, ces nouvelles vibrations nous invitent à nous aligner avec notre être, avec notre âme, avec notre cœur. Donc, tout ce qui n'est plus aligné, en fait, paf, ça explose et ça part en mille morceaux. Maïté, je laisse les autres avoir du pouvoir sur moi, je me challenge pourtant en ce moment pour être plus dans le cœur, voir mes collègues avec le cœur, mais je n'y tiens pas. Alors ça, effectivement, je pense que c'est un bon, c'est une bonne manière de, entre guillemets, tenir, mais ce n'est pas viable à moyen et long terme comme le dit Marie-Jo, si tu ne te sens plus du tout à ta place, si tu vas au boulot en traînant la patte, en y allant à contre-cœur, etc., il y a un moment donné, ton corps, il va dire stop. Donc, effectivement, il vaut mieux le savoir avant. se reconnecter à sa joie, exactement. Donc, vraiment, ta nouvelle activité, ton nouveau job, doit te, enfin, ce n'est pas doit, mais crée-le pour que ça t'apporte de la joie, en fait, tout simplement. ça paraît, ça paraît simple sur le papier, mais voilà, mais qu'est-ce qui me fait profondément vibrer la joie, en fait, et dans tous les domaines de ma vie. La belle contrôlante que je fais, non, non, pas de culpabilité, pas d'auto-critique, etc., etc. Alors, coucou Catherine. Alors, moi, j'ai le projet d'aller vivre en bord de mer malgré tous mes déménagements. Celui-ci est plus dur que les autres. Jamais eu autant de peur, mais depuis quelque temps, j'évolue avec ça. OK. On en revient à ce que je disais tout à l'heure à Muriel. Oui, ça te demande de sortir de ta zone de confort, d'accepter cet inconnu, d'accepter de larguer les amarres, de larguer des attachements. Et je suis aussi là pour en parler parce que moi, avec ce nouveau projet qui m'appelle dans le lot, ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas du tout prévu, cette région. Et je sens bien, voilà, je ressens cet appel et je sens bien que ça me demande aussi de lâcher des attachements, de lâcher aussi le connu. Voilà, moi, j'ai fait plusieurs, j'ai déménagé une fois, deux fois, deux fois sur 10, mais ça fait quand même quelques années que je suis sur 10, où mes enfants ont grandi, où j'ai vécu, voilà, toute ma transformation, j'ai vécu aussi tous mes drames, etc., etc. Et je sens bien que, voilà, on peut être attaché à un lieu aussi et ce n'est pas toujours évident de passer le cap, en fait. Mais ce qui est important là-dedans, Catherine, c'est de te relier justement à cette joie que tu vas avoir quand tu vas être dans cette maison ou cet appartement en bord de mer. Voilà. Et c'est ça qui va te permettre de traverser ses peurs. C'est vraiment toujours, je mets en perspective ma joie, ma vibration, etc., pour traverser. Mais je leur ai demandé, ils ne veulent pas me virer. Je sais que je dois prendre une décision et le mûrir doucement. OK. De toute façon, ça peut prendre un petit peu plus de temps. accorde-toi aussi. Il n'y a pas de violence à se faire parce que ça, ce n'est pas OK de se faire violence sur les trucs. Oui, pour ton burn-out, oui, Marie-Jo témoigne, j'en pouvais plus. Je vais péter un câble. Eh bien, le répéter pendant six mois a fait que c'est arrivé. exactement. Exactement. Nous sommes des êtres merveilleusement créateurs dans un sens comme dans l'autre. On peut créer et moi, je rejoins tout à fait. Voilà, moi, les derniers temps avec mon ex-mari, c'était coup ci, coup ça, la relation. Et régulièrement, voilà, on s'engueulait, j'étais en pleurs et je me répétais, mais j'en peux plus, mais j'en peux plus, mais je vais divorcer, je vais divorcer, je vais divorcer. Et puis, à un moment donné, voilà, il a trouvé chaussure à son pied ailleurs et il m'a quittée. Et c'est vrai qu'on est créateur dans un sens comme dans l'autre, dans les trucs négatifs et les trucs, quelque part, qu'on redoute et qu'on ne veut pas, y compris nos peurs. Plus je redoute, plus j'ai peur, etc., plus je l'attire à moi, en fait. Et dernièrement, par rapport à la situation actuelle et autre, je disais encore, j'en peux plus, ça me donne le tournis et voulant à nouveau par terre avec mes vertiges. Merci pour ce témoignage, Marie-Jo, c'est très, très juste. Coucou Coralie ! Ah, Coralie, tu me dis, tout à fait, je suis en pleine explosion, plus rien ne me correspond et tout part en sucette, je suis en plein questionnement. Hum, et bien, dites donc, dites donc, c'est la thématique ce soir. C'est la thématique, donc, voilà, vous faites le bilan, le constat que ça ne vous correspond plus. Et, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important maintenant, c'est de vraiment voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Marie-Jo Compostelle va me remettre les idées et les envies en place. Exactement, donc, je fais justement une petite aparté, voilà, il y aura une immersion nature sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Rocamadour, entre Fijac et Rocamadour, du 1er au 4 juillet, pour celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre. Marie-Jo sera de la partie, voilà. Coucou Sylviane, pas de soucis pour le retard, de toute façon, vous pourrez le voir en replay. Catherine nous dit, je le ressens bien en ce moment que c'est une joie d'aller en bord de mer. J'y vais de plus en plus en week-end et en semaine, et une semaine en juillet, j'ai déjà pris des contacts pour visiter des apparts depuis que je suis tes conseils, ça avance bien. Ouais, génial Catherine ! Super ! Ben voilà, connecte-toi à ça, comment ça te fait vibrer, etc. Et l'univers va créer les opportunités, tu vas les attirer. L'éclipse qui nous chatouille à fond, ouais, peut-être, ouais. Sylviane qui nous dit, oui maintenant c'est comme ça, je pense à moi et j'écoute, je m'écoute, exactement. C'est vraiment, ce qui est important, je pense aujourd'hui, c'est vraiment ce retour à soi. Cette période que l'on vit aujourd'hui, le Covid, etc., la manière dont ça nous chahute depuis un an, même plus d'un an maintenant, voilà, c'est vraiment le retour à mon essentiel, le retour à ce qui est important pour moi, le retour à ce qui est juste pour moi, le retour à ce qui me fait vibrer. C'est ça, vraiment pour moi, oser être soi, c'est aller dénicher tout ça, aller, voilà, enlever mes couches pour aller voir ce qui brille justement à l'intérieur de moi et tout ça, voilà, je dois connecter à ma force quelque part intérieure pour aller, pour aller dénicher tout ça, en fait. Coralie nous dit, c'est ça la question, qu'est-ce qui me fait vibrer, en tout cas plus le stress, ras-le-bol, je pense que ça doit être ça, les amitiés, les amours morts depuis longtemps et maintenant le boulot, plus rien ne me correspond, dur, dur. Ok. Ce qui est important, Coralie, c'est plutôt que de s'attacher à cette vibration, là, que tu partages, alors tu la partages parce que, voilà, et c'est bien de la partager et d'en témoigner. Ce qui est important maintenant que tu vibres dans ton quotidien, c'est pas le ras-le-bol, tous les trucs qui sont morts depuis longtemps, etc., etc., le boulot qui ne me correspond plus, voilà. C'est, ok, c'est ça, je le vois. Maintenant, où j'ai envie d'aller ? Voilà. Parce que si je vibre ce ras-le-bol, quelque part, de manière simplifiée, je résume ça comme ça, eh bien, l'univers va m'envoyer encore plus de ras-le-bol, en fait. Donc, attention à là où vous mettez vos pensées, attention à là où vous mettez votre énergie au quotidien, en fait. Parce que cette réalité, vous la crée au fur et à mesure. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est de se connecter, de se brancher, on va dire, sur une autre vibration. pour commencer à créer demain, en fait. Demain, mais demain, quelque part, le potentiel est déjà là, au niveau, je dirais, au niveau quantique, en fait. Donc, comment est-ce que je peux vibrer ce nouveau potentiel ? Comment je peux vibrer ces nouvelles opportunités là, maintenant, dès maintenant, en fait ? Et ça, c'est ça qui est important. Et lâcher ces anciennes vibrations qui ne me correspondent plus. Coucou, Sylviane. Oui, exactement. Si mes pensées, si j'ai trop de pensées dans le négatif, le ras-le-bol, j'en ai marre, etc., etc., en fait, ça ne va ne faire qu'accentuer ma situation. Voilà. Donc, j'ai besoin de switcher de faire on-off, enfin voilà, d'arrêter ces pensées négatives et de passer effectivement à autre chose. Coralie nous dit « Je m'isole et m'étite beaucoup, je cherche la paix pour faire autre chose, je comprends ce que tu veux dire. » Oui. Exactement. C'est vraiment, je pense qu'il y a besoin de ce retour à soi, de ce retour à l'intérieur. possibilité aussi de prendre un temps pour soi. Alors, c'est aussi un cadre que je propose à la fois dans mes programmes en ligne, à la fois dans les immersions. Les immersions, vous avez en plus le cadre de nature, c'est intense pendant 4-5 jours en fonction des immersions. Et voilà, c'est propice à laisser émerger le nouveau, quelque chose de nouveau. C'est, voilà, je m'offre ce cadeau, ce temps de pause, ce temps de dépose, je dirais. et, ah, coucou Nelly ! Et, et ça me permet quelque part de, d'ouvrir un nouveau livre et une nouvelle vibration en définitive. Voilà, donc, ces moments de retour à soi, pour moi, c'est capital en fait. Pour tout vous dire, moi, je le fais régulièrement. Cette semaine, voilà, je suis chez mes parents, avec mes enfants, donc, un petit peu sortie de mon quotidien, le quotidien à 10, dans ma maison, avec mes affaires, etc. Et donc, voilà, je sens bien que je suis dans une autre vibration et que je prends plus le temps de me poser. Et là, cette semaine, voilà, je vais prendre du temps aussi pour me connecter à mes désirs, à tout ce que j'ai envie de réaliser dans les semaines, les mois qui viennent. Et je pense que, voilà, je vous parlerai aussi de tout ça dans des prochaines vidéos parce que je sens qu'il y a un grand, un grand saut, un nouveau grand saut qui se prépare pour moi parce que, voilà, je me dis, voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de bousculer certaines choses dans ma vie et je sens que c'est le moment en fait. Et on a tous, à un moment donné, on ressent tous ce côté-là. Je sens que c'est le moment de déménager, je sens que c'est le moment de changer de job. Et bien, pour moi, je sens que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure en accueillant pleinement, pleinement, pleinement l'abondance et notamment l'abondance financière. Donc, il y a vraiment des fois des moments, des portes, je dirais, comme des portes énergétiques qui vont s'ouvrir et où mon âme m'invite à aller parce que je ressens un élan en fait. Et c'est là où c'est important de suivre ces élans, ces intuitions. Et bien évidemment, dans le cheminement, pour moi, ça nécessite d'être vraiment à l'écoute. Pour moi, ce cheminement, il est facile aujourd'hui parce qu'il y a eu, on va dire, tout ce chemin de reconnexion à mon corps, d'écoute de ce qui est là, de lâcher le contrôle, de me mettre dans cette énergie féminine en fait pour accueillir la vie, accueillir les opportunités et arrêter de vouloir tout contrôler et de faire ça avec mon énergie yang parce que, voilà, j'avais cette intuition au fond de moi qu'il y avait une autre manière d'entreprendre, une autre manière de voir la vie et qu'il n'y avait pas besoin d'être dans le forcing, d'être dans le il faut, je dois, d'être dans le voilà, dans le combat quelque part. Et donc, c'est tout ce cheminement que j'ai fait et je sens aujourd'hui que, voilà, tout ça arrive jusqu'à la thématique de l'abondance avec un grand tas dans tous les domaines de ma vie et comment je peux aussi insuffler cette énergie féminine sur la thématique de l'abondance. Voilà. Donc, donc, oui, moi aussi, je prends ce temps. Je prends ce temps, pour moi, c'est c'est vital aujourd'hui, c'est non négociable. Voilà, pour moi, ça fait partie de mon être, de prendre ce temps d'être, prendre le temps de me sentir vivante, en fait. Et c'est aussi en me connectant à mes désirs que je me sens vivante. Marie-Jean nous dit « Je dois vraiment changer mes pensées car très fatiguée et je le vois bien, ma situation n'est pas confortable. Je m'en prends plein la tête. » À partir de jeudi, j'ai le droit de bouger à nouveau et je vais en profiter pour marcher en nature afin de remonter mon énergie. Oui, ça, vraiment, ça, c'est top, top, top d'aller marcher en nature. Vous allez vraiment vous connecter à la vibration, à la vibration de la nature. La nature, c'est la nature, elle est amour, elle est abondance, en fait. Et je m'en rends de plus en plus compte que, voilà, cet élan, moi, de mon côté que j'ai à aller régulièrement en nature, à me connecter à ces énergies, c'est me connecter à l'amour et l'abondance, en fait. Donc, c'est ce qui me permet d'élever ma vibration, de mettre mon focus sur les désirs et de lâcher tout ce qui ne me convient plus, en fait. Parce que moi aussi, je dirais, moi aussi, j'ai à lâcher certaines choses aussi, certains attachements, des choses qui sont connues. Et voilà, on est tous à un endroit sur notre chemin et donc, et tous en croissance, en fait. On est né pour croître. Y a-t-il un temps de questionnement, nous demande Coralie, avant de trouver ses vrais désirs. Il peut y avoir un temps de latence, tout à fait. Si ça fait longtemps que tu ne t'es pas connecté à tes désirs, moi, je sais que ce soit en accompagnement individuel ou pendant les immersions nature, quand on aborde cette thématique des désirs, des envies, qu'est-ce qui me fait vibrer, très, très, très souvent, en fait, waouh, c'est le gros blanc, en fait. C'est-à-dire que ça fait tellement d'années qu'on est déconnecté de nos désirs. Moi, au début, je ne savais pas vraiment ce qui me faisait vibrer non plus. J'ai dû cheminer, me poser la question, revenir à l'intérieur, justement. et puis, voilà, papillonner sur plein de choses différentes pour voir, aller sentir, aller faire l'expérience, en fait, de ce qui me fait vibrer. Parce que tout est une question d'expérience. Voilà, reconnectez-vous à ce qui vous faisait vibrer aussi quand vous étiez enfant, peut-être ce qui vous faisait vibrer avant d'avoir une vie entre guillemets normale, rangée avec des enfants, un mari, etc. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui était là présent pour vous ? Et après, pour moi, ce n'est pas des cases non plus. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc moi, je me pose la question de mes désirs, de mes envies, de mes élans, de ce qui me fait vibrer. Je me la pose régulièrement, en fait, parce que je vois bien que ce qui me fait vibrer, ce qui me faisait vibrer il y a quatre ans, il y a des choses qui ne me font plus vibrer aujourd'hui. donc on évolue aussi en permanence et je dois grandir avec tout ça. Ouais, totalement déconnecté de mes désirs depuis trop longtemps, exactement. Donc, comment, voilà, notre job, c'est ça, en fait. C'est juste ça. c'est aller gratter, gratter à l'intérieur et aller me connecter au désir de mon âme, à ce qui me fait profondément vibrer à l'intérieur de moi. pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment la clé et c'est pas, c'est pas le mental, c'est pas l'ego, c'est vraiment cette connexion de cœur à cœur avec moi-même, c'est mon authenticité, c'est me respecter, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. C'est juste pour moi. Coucou Cécile. Et c'est ça qu'on a besoin d'aller reconnecter aujourd'hui. C'est ça ce que la vie nous demande de faire dans cette crise qu'on traverse, dans ce chaos qu'on traverse. C'est ça oser briller pour moi, oser être une étoile. C'est aller me connecter à mes plus beaux désirs. Comment j'ai envie de vivre ? Moi, la première fois qu'on m'a posé la question, c'était la grande page blanche. Je ne savais pas. Comment j'avais envie de passer mes journées, je ne savais pas. Et aujourd'hui, ce que j'ai écrit il y a quelques années, il y a trois ans, je le vis aujourd'hui en fait. Je le vis aujourd'hui et c'est waouh quoi. C'est waouh. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que vous avez besoin d'aller, qu'on a besoin d'aller tous et toutes. Et je me mets coucou Frédéric. Et je me mets aussi là-dedans parce que voilà, c'est ça, je suis en perpétuelle évolution. Donc mes envies, mes élans, mes désirs évoluent avec moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie ? Donc je dois aller dénicher tout ça, aller le chercher dans mes profondeurs et ça, ça demande cette reconnexion à soi avec le corps pour moi qui est un très très beau intermédiaire, un très beau guide puisque quand je suis reconnectée à mon corps, moi je parle de mon expérience, après ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas, mais en étant connectée à mon corps, voilà, il me dit quelque part, il m'envoie des messages. Quand je vis une expérience, là il peut m'envoyer des messages « waouh, c'est génial, je kiffe, c'est super ça, c'est super » etc. Donc je me reconnecte en permanence à ce qui me fait vibrer en fait. Mais il était « oui, alors hier tu as cité les soins sur l'intention ». Il dit que les « je dois, il faut » exactement, ce sont des injonctions qu'on a emmagasinées en tant que croyance, exactement. C'est, je dirais même plus que « j'ai l'intention de », c'est « j'ai envie de », « je désire ». Il n'y a plus de, en fait les mots « je dois, il faut », c'est vraiment des injonctions j'irais à enlever de votre quotidien, de votre vie. Il n'y a plus de, alors il faut peut-être l'enlever progressivement parce que, mais voilà, déjà prendre conscience de tous les endroits, tous les moments où vous vous dites « ah oui, il faut que je fasse ça, je dois faire ci, mais est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que j'ai l'élan ? Est-ce que si c'est un grand non, est-ce que j'ai le courage de dire à ma meilleure amie qui m'invite demain soir, voilà, de lui dire « ah ben non, voilà, je dois aller dîner chez ma meilleure amie, elle m'a invité, tout ça, je ne veux pas la déçoire, donc je dois, j'y vais, même si je suis fatiguée, même si je me sens un peu patraque, etc., je vais faire l'effort d'eux. » Est-ce que je peux aussi avoir le courage de dire les choses en toute authenticité et de dire « écoute, ça me ferait super plaisir, j'en rêve, ça me ferait vraiment super plaisir de te voir, de venir dîner chez toi, etc. » mais là, si je me respecte, vraiment, je sens que ce n'est pas du tout juste pour moi, en fait. Donc, ça va aussi avec le « oser dire non ». Nelly nous dit « je n'arrive pas à me placer en premier, j'ai l'impression qu'on me monopolise sans cesse. Maman solo, c'est compliqué. » Alors, Nelly, j'ai envie de te dire une chose, c'est arrêter de te dire « maman solo, c'est compliqué. » Voilà. Parce que plus tu le répètes, plus tu mets de l'énergie dessus et plus tu le vis. Parce que ce n'est pas la première fois que je t'entends, enfin, je t'entends ou je te vois mettre des messages, parfois tu apparaîtes dans mon fil d'actualité Facebook et voilà, ce truc-là, je le vois régulièrement. Donc, ça veut dire qu'il occupe ton esprit. Ça veut dire que pour toi, maman solo, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, j'ai été… Essaye de trouver des exemples dans ton entourage qui te montrent le contraire en fait. Moi, ça fait huit ans que je suis séparée. J'ai été maman solo de trois enfants. Oui, il y a eu des moments difficiles mais il y a eu plein de moments magnifiques, joyeux. J'en ai chié, j'en ai bavé à certains moments mais en même temps, waouh, qu'est-ce que je suis contente et fière de l'avoir fait et qu'est-ce que je suis contente des petites graines que j'ai plantées aussi et de tout ce que j'ai vécu et expérimenté avec mes enfants en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment attention, attention à là où je mets mon énergie, mes pensées et mon discours, ce que je dis parce que si tu l'écris et c'est en toute, je dirais, c'est vraiment pour que tu prennes conscience de ça parce que moi, ça me saute aux yeux en fait. C'est vraiment de changer ce discours intérieur parce que si là, tu l'écris, c'est que ça doit tourner beaucoup, beaucoup, beaucoup en boucle en fait, là dans la tête entre les deux oreilles et comme ce qui se passe entre mes deux oreilles crée ma réalité, donc tu attires à toi une réalité où maman solo, c'est compliqué. Et puis, voilà, tu as aussi le droit d'imaginer, de désirer, voilà, rencontrer un compagnon, de pouvoir créer ou recréer une nouvelle famille, etc., etc. Voilà, tout est permis, tout est possible. Est-ce que je veux bien juste ouvrir les barrières et m'autoriser ? Cendrine nous dit « Depuis que je chemine, je redécouvre ce qui me fait vibrer. » Exactement. On a besoin de se reconnecter à ça et pour moi, c'est, ça devient très clair en fait. C'est le seul truc important en fait. Je sens que c'est le seul truc important. Ça rassure la page blanche. C'est là où tu en es. OK. Après, voilà, Coralie, ça c'est des choses que tu peux aussi, voilà, moi je peux aussi t'accompagner là-dessus sur la page blanche parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Tu peux venir dans une immersion aussi parce qu'on en parle de tout ça. On visualise des choses, on se connecte à notre cœur, etc. Enfin, voilà, on fait pas mal de choses qui permettent de commencer à bien débroussailler et puis de se dire « Bon, ben voilà, dans tout ça, tiens, il y a des trucs qui émergent, qui ont l'air d'être importants, etc., etc. » et donc ça, on ouvre une porte, on ouvre des portes et puis plus j'ouvre des portes, plus il y en a qui s'ouvrent derrière en fait. Si Yann dit « Je suis tellement mal dans ma peau que je mange, la mal bouffe quoi. » l'important, c'est d'en prendre conscience aussi et de se dire « Tiens, pourquoi je mange ? » Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je veux bien plutôt me manger, regarder, observer mes émotions ? Coucou Nathalie ! Se reconnecter, cela me soulagerait énormément. C'est notre… On est destiné à ça, on est destiné à se reconnecter là, maintenant, dans les moments qu'on vit. Ce qu'on est en train de vivre, je pense, c'est vraiment historique avec tout ce qu'on traverse dans notre chaos. et la vie nous demande cette reconnexion. Reconnexion à soi, reconnexion aux autres à travers la co-création, la solidarité, etc., le faire ensemble, le vivre ensemble et reconnexion à la nature. C'est vraiment ça. Frédéric nous dit « J'ai complètement replongé suite à une rupture toute récente avec une femme que je croyais ne pas aimer. » Ok. C'est peut-être une manière de te confronter parce que replonger, replonger, quelque part, il y a peut-être une sécurité affective à aller trouver à l'intérieur parce que le mot « replonger » il est fort dans ce que tu partages, Frédéric. En tout cas, bienvenue parce que tu as l'air d'être le seul homme connecté ce soir. J'ai l'impression que je fais tout en mode auto-sabotage. Intéressant. Je t'invite vraiment à aller observer tes pensées. Qu'est-ce qui tourne en boucle ? Pourquoi j'ai attiré cette situation ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai provoqué ? Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête ? Etc. Il y a peut-être un effet répétition des choses que tu as besoin de comprendre qui ne sont pas encore comprises et la vie te représente ce truc-là, cette rupture et qu'il y a besoin de dépasser quelque chose. en fait. Donc vraiment, va observer ces pensées et cet auto-sabotage. Qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je m'auto-sabote ? À partir du moment là encore où je le mets en lumière, c'est plus facile de transformer et de transmuter. en même temps, cela m'a permis de réaliser à quel point je suis loin d'être en accord avec moi. Intéressant. Merci de le partager Frédéric en toute vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est être en accord avec moi ? Est-ce que c'était une relation qui n'était pas juste pour toi ? Qui n'était pas OK ? Voilà. Donc de toute façon, tout ce qui n'est pas aligné en ce moment, poum, ça part. C'est pareil, il y a certaines périodes comme ça où ça fait tout voler en éclats. Oui, Nelly, c'est lourd, oui, mais je suis tellement fière du travail que j'ai créé et obtenu. Oui, tu as raison. En fait, voilà, mets ton focus là-dessus. Mets ton focus sur tout le positif de la Maman Solo. C'est exactement ça. Et vois comme c'est beau, vois tout ce que tu as pu leur donner, leur offrir. Et moi, je le vois aussi en étant effectivement Maman Solo. Comme tu le dis, je vois bien qu'il y a des choses que je leur ai données, que je leur ai offertes même du temps, enfin, voilà, plein, plein de choses. Si j'avais, voilà, si j'avais continué à bosser ou si j'avais été encore en couple, ça ne se serait certainement pas passé de la même façon. Donc, voir tout ce qu'il y a de positif, en fait, dans tout ça. Pareil, c'est urgent, Frédéric, que j'ose la page blanche. Ah, tu reverras dans le... Oui, oui, j'étais en train de te parler, de faire un retour, Frédéric. Oui, oui, oser la page blanche, en fait. Je crois que c'est vraiment, vraiment important. Je crois que je vais prendre contact avec toi. Écoute, pas de problème, Frédéric. Ça sera avec joie de t'accompagner, que ce soit en immersion ou sur un programme ou en one-to-one. Parce que, voilà, c'est aussi... Et moi, je l'ai aussi vu comme ça il y a un moment donné. Voilà, j'ai décidé que j'allais avancer. J'ai décidé que j'allais prendre ma vie en main. J'ai décidé que ce que je vivais, ce n'était plus possible. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'enclenche, en fait. Et j'ai décidé aussi de me former, de me faire accompagner, etc. parce que j'avais envie d'aller plus vite. Après, on peut tout faire tout seul, etc. Ce que l'accompagnement va amener, c'est que ça va être plus fun, ça va être plus rapide. On va aller direct straight to the point quelque part et on va aller voir le point noir que vous ne voyez pas forcément au milieu du front parce que moi, j'ai ce recul et je peux voir les choses parce que, voilà, il y a des schémas qui peuvent être récurrents qui, moi, me sautent aux yeux et que quand on est dedans, on est dedans et on ne voit plus rien, en fait. Alors, je regarde juste. On n'a pas tardé de s'arrêter. Sylvia, moi, j'ai une relation depuis cinq ans et je n'arrive plus à être moi-même car je n'ose pas me libérer de lui. Et de quoi tu aurais besoin ? Ça serait quoi ta relation idéale ? C'est vraiment là aussi oser dire non, oser dire stop, oser voir ce qui est juste pour moi, oser la page blanche. Il y a beaucoup d'oser, en fait, dans tout ça, dans tout ce qu'on partage ce soir. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de oser. Oser, c'est ça. En fait, pour moi, oser, à chaque fois que j'ose, je me sens profondément vivante en vie. Donc, tous les endroits, quelque part, où je n'ose plus, où je n'ose pas, c'est des endroits, des parts de moi que je laisse s'endormir, que je laisse quelque part un peu mourir en veilleuse, en fait. Alors qu'on a tous droit à vivre une vie merveilleuse, une vie extraordinaire. Donc, être moi, tout simplement, j'ai fait un travail pour lui et moi, mais c'est peine perdue. Alors, dans une relation, Sylviane, fais le job pour toi. Mets-toi à la première place. Tu fais le job pour toi, tu ne le fais pas pour lui. Si, si, il a envie de bouger, il bougera. Tu vas l'inspirer. Moi, je vois autour de moi, voilà, des gens qui sont en couple où il y a une personne qui se met à bouger, qui se met à se mettre en chemin et ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit l'autre personne reste fait du sur place et auquel cas, voilà, les chemins s'éloignent. Soit la personne qui a avancé sur le chemin de la reconnexion, on va dire, du oser être soi, va inspirer l'autre qui va monter, qui va suivre quelque part. Mais il n'y a rien besoin de faire en fait. Il y a juste besoin d'être. Et je prendrai, et on va terminer là-dessus, l'exemple avec mes enfants. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert tout ça, j'avais envie de partager avec mes enfants qu'ils soient comme moi, qu'ils comprennent la vie comme je la comprenais enfin, etc. et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que j'arrête de les convaincre, il fallait que j'arrête de leur montrer les choses, de leur dire, ah, il faut faire ci, il faut faire ça justement. Mais qu'ils avaient leur propre chemin et que c'était OK en fait. Et donc, j'ai arrêté de faire pour eux ou de les convaincre et tout simplement, en étant moi, je les inspire et je leur ouvre des portes. Et après, ils viennent ou ils ne viennent pas et tout est OK en fait. Oser, c'est se sentir profondément vivante. Exactement. Moi, c'est vraiment ça en fait. Quand je n'ose plus, il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui meurt même. C'est mon petit être, c'est mon âme que je n'écoute plus. Ah, je n'ai pas la force de partir. Et oui, j'ai le droit de vivre. Tu n'es pas obligée, Sylviane, de t'imposer de rester dans cette prison dorée. Et oui, tu as le droit de vivre. Exactement. Merci, Muriel. Bon, écoutez, voilà, on a terminé pour ce soir. Ce petit tour d'horizon, c'était très riche. Merci pour, un grand, grand merci pour vos partages, vos témoignages, voilà, la manière dont, la fluidité avec laquelle ça se passe. J'aime beaucoup ces rendez-vous et c'est vraiment, c'est vraiment dans cette, dans cette mouvance et dans cet élan que je vais aller de plus en plus, aller vers des coachings de groupe. Je crois que c'est très, très, très puissant. Voilà, je vais continuer les coachings individuels, mais voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je vais déployer mes prochains programmes où je vous invite, si vous sentez un élan, justement, à me rejoindre dans ces rendez-vous, ces lives où il y a vraiment une dynamique, en fait, qui se met en place. Voilà, je peux insuffler l'idée. Après, donc là, il n'y avait pas de thématique, mais dans mes programmes, voilà, je vais insuffler des thématiques et sur ces thématiques, voilà, vous pourrez, c'est vraiment ce type d'interaction que je propose. une immersion avec toi sera à faire, c'est clair. Tu es la bienvenue, Coralie, dès que tu ressens l'élan. Et je vous invite aussi, parce que j'en ai discuté avec quelqu'un là récemment, voilà, si vous pensez que c'est vraiment le moment pour vous de vivre une immersion, un programme, etc., je dirais que ce soit avec moi ou avec une autre personne, je m'en fiche, je veux dire, si vous venez avec moi, c'est que c'est juste pour moi, c'est que c'est pour vous, c'est que c'est le bon moment et que ça doit se faire comme ça. Et parfois, on hésite, on se dit, oui, c'est cher, je n'ai pas les finances, etc., etc. Dites-vous bien que à partir du moment où je pose l'intention dans l'univers, où je dis, j'ai décidé, ce truc-là, je le ferai, vous attirez à vous. vous ne savez pas comment ça se passe, mais en général, j'ai plein d'exemples autour de moi et moi-même, voilà, j'en suis un très bon exemple avec le lieu, l'oasis que je suis en train d'acheter en copropriété avec Armel. Voilà, c'est là, j'en ai envie et l'argent arrive, je ne sais pas comment, moi, c'est pas 5 000 euros qui sont arrivés, c'est 40 000. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, l'argent. Mais autorisez-vous à suivre vos élans à n'importe quel endroit dans votre vie, en fait. Si vous pensez que là, c'est maintenant, peut-être qu'à partir du moment où vous allez prendre la décision, vous engager vis-à-vis de vous-même, tac, tout d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent et l'univers va ouvrir des portes. Exactement, mais je pose. J'ignore comment, ni quand, mais je pose. Exactement. Et ça, voilà, pour l'immersion, mais pour tout, en fait, dans la vie. Et on va en parler de ce sujet de l'abondance. Ça, ça me, voilà, je sens que j'arrive à cet endroit-là dans mon cheminement pour vraiment la concrétisation, la matérialisation, la manifestation. et c'est vraiment très, très réel, en fait. Ouais, le van, c'était pareil, exactement, Marie-Jo. C'est, voilà, j'ai posé cette intention de trouver un van, que ce soit un cocon sur roue, etc., etc. Et, en fait, voilà, la vie me l'a amené, le van, il n'était même pas à vendre. Donc, moi, je me suis mise en chemin, évidemment. J'ai commencé à regarder des annonces, etc., etc. Je suis allant visiter un à droite, à gauche, etc. Et la vie me l'a amenée. Et à chaque fois, la vie m'amène quelque chose de plus grand que ce que j'avais imaginé et que l'intention que j'avais posée. Donc, j'ai juste besoin de faire confiance, de poser les choses. Je pose mes intentions, mes envies et j'y vais, en fait. J'y vais et je fais confiance. Voilà. Super, bravo, bravo. merci vraiment, vraiment. Merci à vous, merci à toutes les belles étoiles et vraiment, je crois en votre lumière, je crois en votre puissance à vous tous et toutes. On est tous des êtres divins, puissants. Voilà. Il suffit juste de dépoussiérer un peu et de lâcher les freins et de s'autoriser, en fait. Ah, Maïté, tu soulèves le fait d'être entourée de personnes. Moi, je m'entoure, en fait. Moi, je suis rentrée récemment dans un programme, ce n'était pas du tout prévu. Ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros. Ce n'était pas forcément le moment, mais en même temps, voilà, je fais confiance à la vie et oui, pour moi, c'est important de m'entourer de personnes qui vibrent, qui m'emmènent sur un autre niveau vibratoire, qui m'ouvrent aussi des portes. Et quand moi, je progresse à cet endroit-là, je vous emmène aussi plus loin. Voilà. Merci de le partager, Maïté. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je pense que la semaine prochaine, le 1er juin, je vous proposerai un nouveau coaching live. Ça sera certainement, après, j'espacerai certainement parce que j'ai des programmes qui vont démarrer. Si vous êtes, si vous sentez que ça vibre, voilà, il y a deux programmes qui vont démarrer en juin, peut-être d'autres qui vont arriver, je me laisse, là aussi, je suis mes élans. Il y a le programme Le Réveil qui va redémarrer pour trois mois avec des vidéos qui sont préenregistrées, qui sont courtes, mais qui vous invitent vraiment à passer à l'action, plus un groupe Facebook, plus trois zooms qui vont être en live, qui vont être du coaching live par rapport à votre avancement dans la formation, les difficultés que vous rencontrez, les blocages, etc., pour pouvoir les lever ensemble. Et puis, évidemment, un groupe d'échange pour partager, témoigner et poser toutes vos questions. Voilà. Donc ça, ça commence le 1er juin. Et le 14 juin, j'en parlais tout à l'heure, le jour de mon anniversaire, je relance les six mois de vivre, de défis, vivre dans la grandeur. Il m'a été demandé par une participante en 2020 de relancer ce défi pour six mois parce que ça l'avait vraiment boosté. c'est une autre Virginie qui habite à Dix. Je vous en avais parlé. Et donc, voilà, je vais relancer ça. Donc ça va faire 14 juin, 14 décembre avec des pratiques journalières, quelque chose d'assez engageant. Mais bon, voilà, c'est un petit temps le matin, un petit temps le soir. Et puis, une fois par mois, un rendez-vous de coaching de groupe aussi sur cette thématique vivre dans la grandeur. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà, et puis il y a les immersions aussi. Je vous ai remis, il y en a une la semaine prochaine du 31 mai au 4 juin. Et il y a celle de Roquemadour où viendra Marie-Jo qui sera du 1er au 4 juillet. Voilà, donc départ, Fijac, arrivée Roquemadour sur 4 jours. Voilà les belles étoiles et les belles graines de joie. Je vous j'envoie plein d'amour. Je vous dis, voilà, plein, plein, plein de belles choses. Je ne trouve pas le mot, ce n'est pas je vous invite, mais voilà, connectez-vous à votre joie. Connectez-vous à ce qui vous fait vibrer profondément. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, voilà, n'hésitez pas à continuer à inviter des amis dans le groupe si vous pensez qu'il y a des personnes qui sont connectées à ce côté étoiles, qui ont envie de briller, qui ont envie de se mettre en marche. Voilà, le groupe est toujours ouvert même s'il n'y a plus les masterclass. Sachant que voilà, les masterclass, vous pouvez aussi, voilà, si vous avez envie d'un petit coup de booster, elles sont les 4 masterclass plus le question-réponse. Donc, ça fait 5 masterclass, on va dire. Voilà, sont au tarif de 333 euros. Donc, si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, n'hésitez pas à en parler et puis voilà, 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 gros bisous à tout le monde. Avec tout ça, est-ce que tu auras du temps pour ton déménagement ? Oui, mais bon, voilà, je vais voir. En fait, ça m'éclate, voilà, c'est aussi ça, ça m'éclate d'être en live avec vous, de partager. Moi, ça me monte en vibration aussi. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre de côté, voilà. et puis, c'est pas non plus, moi, j'ai posé cette intention que, voilà, je ne travaille pas, j'ai pas envie de travailler pendant, voilà, des heures et des heures toutes les semaines. C'est pas ma conception de la vie. Donc, je fais à mon rythme et pour moi, c'est ça qui est le mieux. Voilà. 333, exactement, le chiffre des maîtres ascensionnés. Ouais, il y a plein de codages dans les chiffres et puis, voilà, tous les, tous les tarifs de mes programmes, de mes immersions, tout ça, j'ai tout revu avec des, avec des, des triples chiffres ou des quadruples chiffres. Je trouve que c'est, c'est, c'est très porteur et ça porte une certaine énergie. Voilà. Allez, gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse soirée, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve pour un nouveau live, coaching live, mardi prochain à 20h. Voilà, si vous hésitez, vous avez encore une semaine pour vous décider pour, le programme Le Réveil ou l'accompagnement des filles Vivre dans la grandeur. Je vous en reparlerai dans les jours à venir. Voilà, gros bisous, au revoir. Je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Sous-titrage Société Radio-Canada